J'ai l'impression que ce camp ne sera jamais fini. J'ai pu retourner là étant donné qu'on a le camp Maxima ce qu'on avait fait récemment et puis évidemment dans le dernier épisode nous étions ici à Esperanza enfin en tout cas une partie à la ville d'Espéranza les amis aujourd'hui vous savez aussi qu'il faut regarder attendez voilà six installations disponibles à la construction et voilà les installations de camp il faut les faire et là comme il vient de le dire le monsieur j'ai l'impression que rien ne sera fini alors voyons voir ce qu'on pourrait faire parce que Le but du jeu c'est quand même de les aider donc que peut-on construire alors réseau de planques garnissons de guérilots un réseau secret de planques pour guérilots caché aux quatre coins de Yara développer le pour débloquer la wingsuite bah gros hé hé on dira pas non au wingsuite quand même s'il vous plaît Centre de réfugiés c'est génial ah c'est super et bien voilà c'est nouveau et on a un wingsuite on a non mais frérot attendez qu'est ce que c'est que cette merde On a vraiment récupérer plus de ressources de camp évidemment Euh y'a pas de problème j'ai encore beaucoup de ressources en vrai on en a pas mal parce que du coup c'est vrai qu'on a beaucoup de ressources qu'on a pas encore utilisé évidemment Donc euh donc voilà mais alors attends frérot collection Oui d'accord arsenal j'ai un wingsuite où c'est qu'on voit ça Apparemment j'ai un wingsuite attends il faudra essayer de voler avec peut-être je pense parler au chef éclaireur Plank acheté Ah d'accord on peut acheter des planks un petit peu partout sur la map ok d'accord bah alors pour le moment Euh et c'est pas cher ça coûte 200 Euh peu sauce en moyenne Et moi j'en ai plus de 5000 Très bien mais attendez avant ça j'ai envie de continuer de créer des choses dans ce village enfin dans cette ferme C'est moi Ah du coup Je peux améliorer Désormais disponible des véhicules près de chaque planque une cage d'arvitaillement de la guérilla Eh frérot Bien sûr Bien sûr qu'on va améliorer ça Eh oh C'est à dire qu'à chaque fois qu'on va acheter une planque Il y aura une voiture C'est génial C'est formidable Le paradis est un mensonge il faut que tout le monde le sache T'inquiète on va acheter on va acheter On va acheter d'abord on va juste encore faire une installation là Euh équiper les combattants avec de meilleures armes et entraînez les non Boutique de pêche non Euh ne vous battez pas l'estomac vide non Permet d'héberger des combattants Vous permettant d'inciter davantage de recrues A participer à vos opérations ok Pavillon de chasse Acheter des prospectus de chasse pour obtenir des infos sur les meilleurs coins de chasse Bon bah il n'y a rien qui m'intéresse comme à chaque fois Euh donc on va faire ça Comme ça ils seront un petit peu plus forts Voilà ils seront mieux entraînés Ils auront mieux de meilleurs armes L'armurie Je pense que je peux aussi acheter des armes là bas Ah Voyons voir Parler à l'instructis Mais oui acheter des armes Ah bah j'ai bien fait Ah mais j'ai bien fait un arc Ah je sais les gars qui vous seraient tentés à ce que j'utilise un arc Moi je suis chaud 550 pesos Arc recourbé Après je me demande si on peut pas en trouver dans les caisses C'est ça aussi la vraie question tu vois Par contre la petite MP5K elle me dirait bien Euh En vrai la petite AK Eh l'AK sans déconner samedi Ça me parle Ça me parle j'ai envie de l'équiper Euh à la place parce que vraiment j'en ai besoin pour les Là la BP SMG c'est pas possible Concrètement elle m'énerve Donc vous avez vu dans le dernier épisode c'était un peu compliqué Donc je préfère large Euh Même si Tu vois niveau dégâts c'est la même chose en fait Niveau dégâts c'est la même chose mais c'est mieux quoi Alors on va recustomiser tout ça Mais d'abord Euh mais d'abord C'est ici On va acheter des planques Voilà Bah tu sais quoi Eh on va pas parler chinois hein On va pas parler chinois on a quand même assez d'argent Ça C'est fait Et donc là on a plein de planques du coup Oh là là du coup on peut faire des TP rapides Largage aérien Ah là on peut pas parce qu'il y a un canon anti-aérien Donc faut le détruire mais là du coup on peut faire un largage aérien Waouh 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 Ah mais c'est abusé En fait je n'ai pas capté ce que je viens de faire mais là du coup je viens de me débloquer La possibilité Euh D'avoir accès à toute la map d'un coup C'est génial Bon alors en vrai Je me déplace beaucoup Euh À hélicoptère όzeau en voiture Mais ça reste tout de même intéressant mine de rien la map est grande mais c'est vrai que du coup elle est pas si gigantesque on fait vite le tour entre guillemets regardez on a fait que ça par exemple ça c'est tout ce qu'on a découvert donc il y a beaucoup de choses encore qu'on a pas fait ok bon les amis il serait temps de commencer une mission on va faire ça là bas je suis très content non attendez un atelier il me faut un atelier avant de faire quoi que ce soit hop juste ici bien évidemment il faut absolument qu'on revoie les bases ça mon petit sniper je vais l'appeler le sniper vous l'aurez compris le sniper lui normalement attendez 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 je comprends plus rien oui voilà moi mon sniper entre guillemets balle perforante on a aucun problème à ce niveau là le viseur il me plaît beaucoup attendez on a un autre des nouveaux viseurs grossissement x4 ça c'est grossissement x2 x3 non on va rester sur le x4 j'en ai besoin oh le x5 il sera très bien ça mais pour ça il faut du circuit industriel d'accord breloque oh c'est mignon ça très bien moi ce que je veux là surtout très important c'est par rapport à mon arme principale 3 mon AK-47 qui n'est pas customisé il me faut absolument je dis bien absolument des balles possibles sans blindage il peut traverser les casques et les gilets par balle voilà il me faut absolument les balles perforantes il n'y a pas à chier le silencieux on va se le mettre aussi parce que c'est sympa enfin c'est sympa le mec attend compensateur oh non 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 on va mettre compensateur si je joue avec l'AK c'est qu'on est déjà cramé de toute façon et là là on va faire on va faire mal et et en placement optique on s'en fout c'est une AK les gars on va pas mettre de viseur apparence oh là là oh ça me plaît beaucoup oh ça me plaît beaucoup allez là on est bien là on est bien juste l'arme de poing on est bien d'accord que euh balle perforante gilet pare-balle voilà c'est ça et le silencieux on peut pas avoir meilleur pour le moment modif oh waouh visé habile oh et attendez on a un atout augmentez la vitesse de déplacement lorsque vous visez augmente les dégâts du premier tir augmente la vitesse de remplacement dégainage dégâts des armes coup de pression augmente les dégâts des armes contre les ennemis dont la santé est basse waouh 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 augmente la taille du chargeur rechargement rapide augmente les dégâts des balles tirées dans le corps et réduit le temps de refroidissement des silencieux oh frérot ça j'en ai besoin oh c'est trop bien c'est incroyable alors là les potes arment des véhicules très bien et le supremo on va garder ça comme ça et bien les amis on aura pris presque 10 minutes à faire tout ça mais je pense que ça vaut le coup parce que très clairement là on va quand même relativement se mettre bien juste mon véhicule attendez parce que du coup on a débloqué un nouveau klaxon à savoir celui là c'est vraiment nul à chier on a aussi une nouvelle tourelle on va l'équiper ce sera déjà pas mal deux nouvelles couleurs le noir on va mettre le noir et le drapeau d'Aliberta très important bien sûr voilà allez les amis on va faire cette mission n'oubliez pas le pouce bleu si cet épisode vous plaît combien de fois on va devoir les sauver papa ça s'arrête quand Camilla c'est notre famille on ferait mieux de se barrer ouais mais personne ne demande ton avis parce que c'est pas ton camp qu'est-ce qui se passe procès à nos amis ils comptent les pendre sur la place Verdera c'est de leur faute s'ils en sont là non c'est de ta faute combien de fois je dois te dire qu'on doit leur apprendre à devenir des guériroses comme nous mais toi tu n'écoutes jamais on dirige par l'exemple je suis pas d'accord et alors quoi tu préfères qu'on les abandonne merde je sais ce que c'est un petit groupe juste nous cinq on s'infiltre on les libère et on tue les gêneurs s'il y en a Rosé va poster des soldats faudra les surveiller pour ça il y a le clocher de l'église là-haut on peut tout voir passe la nuit dans le clocher avant le jour de l'exécution personne ne doit devoir grimper là-haut j'ai pile ce qu'il te faut la vedette un fusil équipé d'une lunette puissante je placerai l'arme Miguel, Camilla et moi sur la place Philly attend à la tour radio et pas de portable montero jusqu'à la mort Camilla on redescend d'un cran par rapport à la mission du dernier épisode parce que là on va juste aider la famille puisque du coup Rosé c'est le neveu du dictateur et il veut pendre les collègues de la famille montero et donc nous on va empêcher ça bien évidemment on peut faire un petit TP rapide en réalité regardez on va pas parler chinois non plus 30 000 ans et puis et puis voilà donc oui Rosé le neveu du dictateur bon on aurait pu fumer le dictateur lui-même on n'a pas réussi donc du coup et bien on va s'occuper du neveu voilà tout simplement enfin du neveu en tout cas pas forcément du neveu là on va tout simplement empêcher le carnage qui va se passer mais je ne pense pas qu'on va éliminer une grande tête si vous voulez mon navire en je t'en a Carlos je suis près de l'église hé c'est Miguel Miguel où est Carlos il est occupé tu peux atteindre le clocher je crois ok je t'ai laissé le fusil en haut sois discrète les soldats doivent pas te voir ok bonne chance mon ami j'ai vu un un sniper à quelque part par contre j'ai vu un viseur de sniper et je n'aime pas ça alors 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 il faut monter là-haut mais on n'a pas le droit de toute évidence alors ça va être compliqué je vois un sniper depuis tout à l'heure bordel il faut qu'on le trouve ce sniper sinon on va je sais pas on va monter retourne-toi voilà l'officier faut faire gaffe et bah c'est bien que je le vois parce que attendez ça va j'ai le droit j'ai le droit d'être là les gars faites paillèche faut pas que je me fasse cramer sinon ça foire tout c'est ça le problème parce que là le but c'est que je monte sans me faire repérer donc là j'ai pas le choix de m'infiltrer comment vous dire c'est bon c'est bon c'est bon parce que là fallait pas les buter parce que clairement il y a un sniper il y a un sniper là bingo je l'ai enfin trouvé bah il était temps ok parfait on récupère le fusil on est en position ok refait je suis là je laisse tourner le moteur bonne chance j'ai un oeil sur refait tire pas avant que je le dise amis Yaran vous me faites l'honneur de votre présence et moi je vous honore de la mienne eux ce sont de faux Yaran et ils n'ont pas leur place ici dans notre paradis pour les punir de leur crime ils seront pendus par la force du canon de Yara on fait quoi Carlos Carlos merde allez 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 j'ai feuillé d'un traitant le clocher il y a une cible putain c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501